Est-ce qu'il peut le faire encore ici ? Momochi, malgré un match difficile, s'est imposé. Et là, il est chaud, il est lancé dans la compétition. Il y a peut-être tout pour lui. Un peu le rythme qu'il gagne grâce au match qu'il a joué juste avant. Il doit changer le match-up et doit maintenant subir le rythme de Shaoai qui est bon dans ses déplacements. Gros avantages et gros trucs avec Ali. Il joue vraiment tout déplacement, tout décalage. Il avance, il se baisse. Il avance, il vient choper. Il attend de voir ce que Mochi fait. Par contre, là, il a Dragon raté. Il prend cette ouverture de garde sèche avec Momochi qui aurait voulu mettre overhead tout de suite. Mais ce n'est pas relevé instantanément. De toute façon, le joueur chinois profite encore d'une mise au coin qui va être sortie par Momochi. Accion sur V-Trigger, il aime bien le double Tatsuma qui combo. Gros point V-Trigger, il l'a vu arriver. Il a mis sa garde, Momochi. Il repousse. Non, 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 non ! Non, pas sur le V-Trigger à Dokken. Peut-être EX aussi. Là, il a complètement fait une erreur. Shaoai, c'était bien Reversal, là. Vous aviez vu marquer. Safe. Là, Super, ne punissez pas. Finalement, c'est sur ce réflexe-là. Ça change que tu es en V-Trigger. Si tu utilises une EX ou pas de EX. Pas toujours voir. Évidemment, en V-Trigger, comme toutes les boules sont des chacounettes, tu ne sais pas trop si tu peux taper ou pas taper. Et Mochi, on a profité. Pas de Dragon là-dessus. D'accord, on laisse sauter. C'est vrai que Camille, elle peut intercepter ses sauts. Enfin, elle peut interrompre ses sauts avec des strikes. Du coup, les anti-air sur Camille. Fais toujours très, très attention à comment tu les utilises. Comment ils bougent. Oui, bas moyen point ici. Bah, MK. Et encore, le Spiral Aroi en cancel. Il se relève en stand-light punch. Il se relève en coup rapide, Mochi. Plusieurs fois, ça finit par retoucher. Oh, de loin ! Mais non ! Il a essayé de linker un bas moyen pied avec une super. C'est le bas moyen pied. Pas confirme. Celui de 3 points. Rien du tout. Et malheureusement, ça le met tellement mal. Il s'appuie sur sa boule. Tu vois, il s'appuie sur sa boule. Et ensuite, il recule pour carotter le pif. Mais il n'y a pas de pif qui vient. Shawai, il ne pif pas. Il est solide. Oh oui ! Il est venu se servir avec un dash avant-shop. Eh bien, heureusement qu'il a ça. Heureusement qu'il a ça, Momochi. Parce que sans ça, eh bien, il aurait probablement perdu ce round. Bêtement, en consommant toute sa super. Et pas assez rapide. C'est là, au moins, c'est pas facile de confirmer l'ouverture de garde très rapidement. 1-0 pour Momochi. Besoin absolument d'accéder à ce top 3. Lui, il était finaliste l'année dernière. Il veut retourner finaliste. Wow ! D'accord ! Ça zone au dragon. Bon, il y a un point. Pourquoi pas ? Et ça lui donne totalement raison. C'est après, quand tu commences à mettre des petits trucs comme ça dans le jeu. Tu vois, Shawai, il rate ses confirmes de bas moyen pied. Il réussit à sortir du coin là. Certes, mais il est très en retard. Bah, MP, V-Skill cancel pour remettre shop. Et Rebank a rentré. Mais il faut mettre des combos derrière ces bas moyen pieds qui touchent. C'est tellement d'ouverture de garde qu'ils ne sont pas rentabilisés. Et qu'ils sont autant de barres de vie qui sont perdues. Par contre, tous les bas, AMK rentrent. Qu'il soit hit confirmé ou qu'il ne soit pas hit confirmé. Les bas moyen pieds sont là et rentrent à chaque fois. Grosse, encore une fois, arrivée et retournée de Momoshi. Il est défensivement solide. Et il rentabilise le mieux. C'est du retour de... Oh, la distance à la shop est tellement violente. Il est à deux noix du stun. Est-ce qu'il va réussir à tout regarder ? Pour le moment, il garde tout. Et il n'utilise pas Veri Verso. Il pourrait pour faire retomber son stun. Mais ils n'utilisent pas. Voilà, le stun redescend progressivement. Et lui, il pourra activer son V-Trigger dans pas longtemps. Voilà, ici, sur le bas moyen point confirm, il target. Il a sa super. Il va juste se décaler. Tu vois, encore une fois, le bas moyen pied était rentré. Il aurait misé une super. de la distance à laquelle il se positionne de Shawai. Shawai qui se dit, attends, je tape ou je tape pas ? On fait quoi, là ? Eh ben, je tape pas. Et Momoshi vient chercher. Et Shawai, il est toujours un peu passif face à un Momoshi très solide sur le sol. Et il fait les erreurs. Oh, il a pu mettre super encore une fois ici. Oh, j'espère que ça ne va pas le tuer. Oh, j'espère que ça ne va pas le tuer. Oh, j'espère que ça ne va pas le tuer. Seul tue pas. Il est encore en 0 de vitale. Oh, son arrière petit pied pour éviter toute forme d'embrouille. Et donc, ça, c'est les quantités shop. Eh non, 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 non. Mais, mais, il active V-trigger. Donc, finalement, il s'en fout. Tout ça super est encore là. Il n'a pas fait la bêtise de mettre la max dans le vent. Oh, il a récupéré un start-up de bas-médium kick avec une shop. Encore une fois, il a relevé en bas-pix points de Shawai. Il a confirmé plusieurs fois à Sunlight Punch. Sunlight Punch, Spiral Arrow. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il est target en Wii de cette shop. Il va pouvoir remettre au coin. C'est quoi ce setup ? Stanlight il shop pour ensuite repousser le cadavre et revenir presser. C'est en fonction de si tu fais relevé rapide, si tu ne fais pas relevé rapide. Il y a tout de compris dans le setup. Il était déjà en train d'option select toutes les relevés possibles. Ouais, bien joué. Shop de rentrée. Et Shawai qui peut confirmer de très très loin son V-trigger avec ce Stan gros point. Il est revenu dans la partie. Oh, c'est une ouverture de Garsèche. Mais malheureusement, pas encore une fois. Rentabilisé à fond. Je ne sais pas si il y a la pression et Mochi se dit « Ça fait longtemps que j'ai ma barre de I-X à fond et que je n'en ai rien fait. Donc I-X à token et X à token. Il a utilisé les deux d'affilée. Et là, il cherche à activer son V-trigger. À ce moment, un moment ici ! Sur le Stan gros pied de loin ! Eh oui ! Et 2-0 pour Momochi à présent. C'est ça qu'il attend toujours. Toujours en train d'attendre et d'utiliser ses barres au bon moment. Stratégiquement, c'est très bon. Et on sait qu'il est solide défensivement et tout ce qui est dangereux au sol. Mais Shawai a aussi cette capacité-là. Shawai, c'est un mec des réflexes purs. Là, Momochi, tu vois, il ne va pas faire des run-stop fous. Donc il ne va même pas lui imposer un rythme de réflexe. Il essaie de lui imposer un rythme de choix comme ce qu'il doit faire dans ce RIG. Il est en sorte « bruh, 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 bruh. » On fait arrière MP, puis t'as le droit. De taper et de retaper et de re-retaper. Et encore un arrière MP. Il est tellement bien moché. Il a voulu encore décaler son arrière MP. Là, Shawai, il lui a mis un stop direct. S'il te plaît, tu ne fais plus ça. Il y en a marre. Ça fait depuis tout le temps que tu me fais des dégâts blancs avec ces trucs-là. Je n'en peux plus. Et encore une fois, bam, médium kick, counter. Et bam, médium kick et pas de combo derrière. Et voilà, Momochi lui, il se dit « Bah oui, tu ne mets pas de combo. » Moi, je vais mettre combo et me d'offrir la balle de match. Il faut mettre combo. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Entre un bas moyen pied qui touche et un bas moyen pied qui ne touche pas. Tellement peu de différence à certaines distances pour avoir le réflexe d'appuyer sur le but. Voilà, le respect du dragon. Mais pas moyen point. Encore une fois, pas rentabilisé. Ça, ça va faire toute la différence dans ce match. Et c'est pour ça qu'il y a 2-0 aussi. Parce que Mochi, il touche. Il confirme. Et Shawai, il touche. Et il essaie de retoucher après encore. Il fonctionner à la touche. à la touche, à la touche. Et ça, ça ne suffit pas. Pouah, 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 pouah. Pourquoi est-ce qu'il a dragonné Momochi là ? Alors certes, il en avait réussi un très très beau les 7 précédents en position de coin. Mais là, il n'y a pas trop de raison. Relevé Tatsu ! Relevé Tatsu ! Oh, il fait retomber le son grâce à ça. Il a toujours sa super épaule. Un match là ! Le Shippo de Générac Yaku en se donnant 2 moyens pour confirmer. Toujours dans son V-Trigger, je vous rappelle. Avec V-Trigger et super à la relever pour Shawai. Il a dash avant-garde. Momochi qui maintient Shawai maintenant dans le coin et qui va pouvoir encore se faire tuer. Heureusement qu'il a attendu ce dash. Il a peut-être voulu en finir trop vite. Momochi. Et du coup, là, Shawai, il l'a tué avec V-Trigger et pas avec sa super. C'est très très bon pour lui. Parce que là où il avait mis toute sa super pour tenter un comeback, Momochi, ce n'est pas le cas de Shawai qui va pouvoir quand même punir les ados mauvaise distance et faire pif, pif, confirme. C'est en compter sur le Moukoubidis de Shop qui est en train de manger et de subir tout ce qu'il est en train de lui faire. Momochi, il a cru un gros stop et c'est devant. Le stun est assez sévère quand même. Il se fait son gros point. Target kick. Il a X-Tatsumaki. Il a toujours fait Trigger et super. Il faut faire quelque chose. Shawai, maintenant, c'est maintenant, mais c'est dans la garde et c'est pas safe. Eh bien, voilà, Momochi se qualifie pour le top 3 qui sera donc 100% japonais de ce Stunfest 2016.